Hello tout le monde ! Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'œil du secte. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être consacrée au terrarium de l'iguane, donc Léon. Donc je vais vous faire un petit tuto, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, enfin ce sont mes conseils. Voilà, ce sont les miens. C'est par rapport au recul que j'ai de Léon et par rapport au renseignement que j'ai pris auprès de professionnels qui sont vraiment spécialisés dans l'iguane. Donc il y a plein de choses qu'on préconise de faire pour les iguanes et moi je vais vous donner ce qu'on m'a conseillé de faire et l'approche par rapport à mon iguan. Donc c'est mon expérience personnelle, voilà. Donc ça n'engage que ma parole. Donc vous avez vu, j'ai la nouvelle casquette qui est arrivée, donc hop ! Voilà, donc je kiffe grave cette casquette. Donc on va parler du terrarium de Léon, la taille que j'ai pour l'instant adaptée, donc c'est-à-dire que vu la grandeur du reptile, donc j'ai fait un terrarium par rapport à sa taille, je n'ai pas fait autrement, je n'ai pas fait un immense terrarium pour qu'il se perde dedans, qu'il ait peur qu'il se cache dans tous les coins et que je ne vois plus ma bête, je ne voyais pas l'intérêt. Donc j'ai fait des terrariums vraiment qui soient adaptés à sa taille et par la suite j'adapterai ce terrarium, et par la suite j'adapterai le terrarium toujours par rapport à la croissance de ma bête, mais pour l'instant il est largement suffisant pour mon petit Léon qui je dois dire s'épanouit et de moins en moins créatif, mais bon voilà, ça reste du juvénile, donc ça reste toujours assez peureux. Donc je vais vous expliquer mon installation, ce que je lui apporte en termes d'UVB et en termes de chauffage et ainsi de suite. Donc voilà, on va passer vraiment dans les caractéristiques, c'est-à-dire je vais vraiment être très 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 complet, je ne veux pas plus être complet, c'est-à-dire je vais vous donner tellement d'informations que quand je vais vous dire voilà la vidéo est terminée, il n'y aura plus personne. Tout le monde sera parti faire autre chose, aller chercher les champignons, cueillir le muguet, c'est vrai qu'on n'est pas le premier mai mais bon. Voilà, écoutez, on attaque sur le terrarium, je vous dis ça, ce que j'ai fait, pourquoi moi, pourquoi cette méthode, pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi, voilà, on y va, c'est parti. Alors tout d'abord, pour au niveau des matériaux, moi j'ai pris de l'OSB 3, donc maintenant il existe de l'OSB 4, qui est un peu plus résistant au niveau de l'humidité. Sur cet étarium, ils avaient cinq couches, ce qu'on appelle de vernis marin, qui est pour moi le vernis le plus résistant au niveau de l'humidité, au niveau des projections d'eau, donc ce sont des vernis que l'on trouve dans les rayons bricolage et c'est vraiment des vernis qui sont utilisés, ce qu'on appelle pour les bois extérieurs, pour tout ce qui est volet-port, dans des endroits comme au bord de la mer et tout ça, donc pour moi c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Ensuite, dans le fond du terrarium, donc il est juste là, pour le fond du terrarium, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis ce qu'on appelle du plâtre, c'est une sorte de plâtre ou de joint de carrelage ou autre, ce qui m'a permis de renforcer le fond, de le faire totalement étanche, donc c'est-à-dire que je peux même mettre de l'eau sur un centimètre, ça ne passera pas à travers le bois, et j'ai rajouté par-dessus 5 couches de vernis marre, ça c'était pour l'aspect terrarium. Alors le terrarium, comment je l'ai fait ? J'ai mis deux terrariums côte à côte de 60 par 120 par 120, et je les ai assemblés, voilà. Alors je ne vais pas dire le mot accouplé comme j'avais dit une fois, parce que ça vous avez tous fait rire, et l'humour et moi ça fait deux. Et donc voilà, j'avais fait deux terrariums, donc j'ai juste limité la profondeur, j'ai limité la profondeur à 50 de mémoire, parce que ça correspondait pile poil à ma planche, et je ne voulais pas non plus que le terrarium soit en danger ou bascule. Donc comme il est au-dessus du terrarium de Dana, je ne voulais pas faire non plus n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est pour la partie terrarium. Pour ce qui est, entre guillemets, du chauffage et des UVB, j'ai mis deux systèmes. Un système de néon, bon il faut savoir que les néons ont tendance à bien fonctionner sur entre 15 et 20 cm, ils dégagent des UV, vraiment des bons UVB, sur 15 à 20 cm. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai mis le néon, donc vous voyez c'est un néon qui fait à peu près 90 cm, et j'ai mis un support juste au-dessus du néon, comme ça, Léon, quand il n'a pas besoin de se chauffer, ou quand il veut juste prendre des UVB, il va se mettre directement sur la souche qui est là, il y a plusieurs endroits où ils peuvent se positionner, il va être directement en apport avec le néon, donc avec les UVB. Par contre, évitez de mettre des plantes juste à ras du néon, parce que votre lézard, s'il est en dessous des plantes, les UVB ne sont pas distribués, et si vous mettez par exemple, juste un support très très bas, la hauteur des UVB distribué sur votre lézard, donc la distance est trop longue, donc ça ne sert strictement à rien. Pour la lampe chauffante, c'est à vous d'adapter, en fonction de la hauteur de votre branche, c'est tout bête. Moi, j'ai mis une branche qui est à peu près à 25 cm de Léon, donc j'ai une ampoule de 80 watts, ampoule UVB chauffante, donc j'ai encore les deux. Si par exemple, vous avez une distance plus grande, à vous de prendre une ampoule plus forte, pour que vous ayez la température adéquate, c'est-à-dire autour de 33 degrés, moi j'ai 33 degrés sur ma branche, exactement pile poil, donc après, vous pouvez avoir une branche inclinée, comme ça, lui, il va se positionner en fonction de la chaleur désirée, mais voilà, moi, je vous conseille de choisir surtout votre ampoule, de la hauteur que vous allez positionner, donc la branche où votre lézard va lézarder, comme on dit, et au moins, vous saurez à peu près quelle température il faut adapter, et surtout, donc, la puissance de l'ampoule, parce que c'est la puissance de l'ampoule qui va faire le reste. Là, pour le néon UVB, vous avez un 10.0, donc il est assez performant au niveau des UVB, mais voilà, donc comme vous savez, l'igouane est un lézard quand même qui reste assez souvent au soleil pour se dorer la pilule, donc un 10.0, moi, m'avait été conseillé, et je trouve qu'aussi, c'est pas mal. Donc comme vous voyez, voilà l'aménagement du terrarium, donc vous avez le terrarium avec une grande surface vitrée, moi, c'était vraiment le plus important, c'était une grande surface vitrée. Ensuite, vous avez ce que je vous disais, la branche ici, qui va juste en bas, donc c'est une branche avec comme une sorte de U, ensuite, vous avez une autre branche qui part dans l'autre sens, ici, vous avez le support qui est juste en dessous, donc du néon, donc là, vous avez à peu près une quinzaine, vingtaine de centimètres, grand maximum, donc qui permet vraiment d'avoir, au niveau du lézard, d'avoir de bons UV, enfin, d'avoir suffisamment d'UVB qui arrive vers lui, parce que la distance est vraiment, parce que la distance est vraiment adéquate, voilà, ici, vous avez plusieurs cachettes, donc ici, celle-ci commence à être un peu petite, mais il y va quand même dedans, donc je la laisse, et vous avez surtout celle-ci, donc vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle une souche de liège, et à l'intérieur, léon se cache à l'intérieur, le plus souvent, ici, vous avez sa gamelle de nourriture, que j'ai mis en hauteur, pour l'instant, je la mettrai par la suite, lorsqu'il sera plus grand, je la mettrai en bas, mais là, pour l'instant, elle est en hauteur, et dedans, donc je mélange tout ce qui est salade, certains types de salade, pas tous, puisque certains ne sont pas très bons, vous avez de temps en temps du fruit, vous avez de temps en temps, je ne sais plus ce que je voulais dire, vous avez de temps en temps des fruits, enfin voilà, donc tout ce qu'il a besoin au niveau de l'apport, donc après la déco c'est libre à soi, moi je ne vais pas de vrais plantes à l'intérieur de ce terrain, pourquoi, parce que comme l'igouane est végétarien et fruitivore, j'ai tendance à faire attention à ça, parce que si sa mère, qu'il me mange une plante, et que cette plante, elle est toxique pour lui, ou je ne sais pas pour quelles raisons, elle est dangereuse, moi je préfère ne pas jouer le risque, et de perdre ma bête, donc tout ce qui est à l'intérieur, toutes les plantes sont totalement artificielles, donc on en trouve à tous les prix, là le bonbon qui est ici, qui fait à peu près une cinquantaine de centimètres, je l'ai trouvé donc je crois dans un magasin de bricolage, donc c'est du bambou artificiel, alors c'est des vrais tiges de bambou, avec des feuilles en plastique qui sont collées dessus, donc c'est assez résistant, là pareil ce sont deux plantes que j'ai trouvé dans un petit magasin, de comment dire, de fourre-tout comme on appelle ça, et voilà, là vous avez des fleurs de cerisier, donc la décoration est totalement libre, c'est vrai que plus vous en mettez, plus votre lézard se sent en sécurité, mais moi ce que j'ai aussi envie, moi ce que j'avais aussi envie, moi ce que j'avais aussi envie de voir, c'était moins bête, c'est-à-dire que si vous mettez tellement de choses, que vous ne voyez plus votre bête, c'est-à-dire qu'au moment où vous ouvrez le terrain, vous mettez la main, elle se fait surprendre, donc moi, donc Léon vit dans le salon avec nous, donc il nous voit toute la journée, très très important, le lézard en général doit être au-dessus de vous, c'est-à-dire que c'est un animal qui est dominant, le Liguane est un animal dominant, donc en général, toujours faire en sorte que votre lézard soit au-dessus de vous, bon, moi en fonction de la hauteur du terrain, il arrive à peu près ici, donc quand je vais aller chercher mon iguane, je me mets toujours, je ne sais pas pourquoi je descends en même temps que la caméra, mais bon, moi je descends, c'est-à-dire que quand je vais récupérer mon iguane, je me positionne toujours en dessous de lui, il faut toujours faire en sorte que votre iguane soit au-dessus, il faut vraiment qu'il vous domine, c'est un animal, c'est comme ça, c'est, voilà, dans ses mœurs, il doit vous dominer, c'est vraiment très très important pour ça. Ce qui est aussi important dans ce genre de terrarium, enfin après, tout dépend de l'espèce, c'est qu'il est hyper bien ventilé, donc j'ai une ventilation vers le bas, que vous voyez ici, j'ai une ventilation ici, j'ai une ventilation exactement identique en haut, de l'autre côté, et j'ai une ventilation, donc je fais trois ouvertures au-dessus, pour la chaleur, parce que comme on sait que la chaleur remonte, ce qui permet en même temps d'avoir une bonne évacuation au niveau de la chaleur, voilà, pour que ça ne soit pas non plus trop trop sec. Alors, je fais plutôt la méthode sec pour mon iguane, c'est-à-dire que je ne vaporise pas tous les jours, je n'apporte pas énormément d'hygrométrie dans mon terrarium, donc voilà, c'est une méthode qu'on m'a conseillé de faire, c'est sûr qu'on a tendance à, pas mal de reptiles à bien hydrater, à bien humidifier le terrarium, la plupart des reptiles s'hydratent quand même en buvant, donc le principal c'est d'avoir une gamelle d'eau qui est vraiment changée tous les jours, qui est vraiment très fraîche. Je vais vous expliquer ma méthode, celle qu'on m'a conseillée, et je pense que c'est la meilleure méthode pour que votre iguane, quand vous avez un juvénile, soit le mieux démarré on va dire, c'est que moi, j'apporte toujours un à deux verres de farine, légèrement saupoudré de calcium, et je mets toujours un à deux verres de farine, tous les deux, trois jours. Il faut savoir qu'il va le manger très facilement, il faut savoir que ça va lui donner, entre guillemets, des apports qu'il a vraiment besoin, surtout dans le développement de sa croissance, en étant juvénile, je parle vraiment juvénile, c'est pour les espèces souvent qui ont moins de trois mois, mais voilà, donc c'est vraiment moi ce qu'on m'a conseillé de faire, je l'ai fait pour Léon, comme vous avez vu Léon quand il est arrivé, voilà, il était un peu rachitique, il était très très jeune aussi, et ça l'a permis vraiment de le requinquer, et puis après, en fonction de sa croissance, en fonction de sa prise de poids, on va dire, on diminue le verre de farine, ce qu'il n'y en est plus du tout dans sa gamelle, c'est comme ça que je fais aujourd'hui, on me l'a conseillé, donc c'est ce que je peux vous conseiller de faire, mais voilà, ça ne reste que mon avis, son mode de nourrissage, c'est comme ça, donc beaucoup beaucoup de végétation, donc beaucoup beaucoup de salade, de temps en temps, des fruits, donc c'est à dire que ça ne sera pas tous les jours, mais par contre, de la salade fraîche, tous les jours, avec un petit mélange, j'apporte en même temps de l'endive, des feuilles de chou, du pisse en lit, enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut apporter à son iguan, voilà, donc je vais vous montrer les onges, je vais vous montrer la méthode, comment je le manipule, comment j'essaie de calmer la bête, qu'elle soit ressée, et qu'elle soit moins stressée lors des manipulations, ce qui est quand même important, pour savoir qu'adulte, l'iguane est quand même une grosse bête, avec la morsure assez destructrice, donc pour ne pas en arriver là, il est important d'avoir une approche au niveau de sa bête, et comme je vous l'ai déjà dit, on la prend toujours en étant plus bas que la bête elle-même, donc elle doit vous dominer, je vais la récupérer, et j'essaie de toujours la mettre à la même hauteur de mon visage, voilà, jamais la mettre en bas, voilà, donc je vais aller chercher Léon, et je vous montre ça tout de suite, voilà, donc je suis allé récupérer Léon, bon vous voyez, il a la couleur, il n'est plus dans le bleu, parce que monsieur est un peu énervé, vous voyez, voilà, donc, enfin bon, il reste quand même, voilà, il a quand même de belles couleurs bleues turquoises, voilà, donc moi comment je fais à Léon, qu'une bête, quand on l'attrape, voilà, on fait en sorte de ne pas la presser, de ne pas vraiment faire n'importe quoi avec, donc déjà, on attend que sa bête se calme, c'est quand même très très important, et il y a une technique, qu'on voit beaucoup dans certaines vidéos de professionnels, que ça soit française ou étrangère, ou quand ils manipulent leur iguane, donc ils ont tendance à les montrer comme ça, donc il y a un moyen pour le manipuler qui est assez simple, donc sans lui mettre une pression sur son corps, et sans le stresser, c'est de le tenir délicatement, donc une de ses pattes arrière, et voilà, de le laisser en quasi entre guillemets liberté, le temps qu'il se calme, et une fois qu'on voit au niveau de sa respiration, qu'il est beaucoup plus calme, j'ai juste à ouvrir délicatement les doigts, à desserrer légèrement mon étreinte, et voilà, après il se calme de lui-même, et il ne bouge plus du tout, vous voyez là déjà, il est beaucoup plus calme, il ne se sauve plus, il est très très curieux, donc j'essaie toujours de le mettre à la hauteur de mon visage, je vais essayer de le mettre plus haut, donc là pour filmer, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, donc une fois qu'il est beaucoup plus calme, j'essaie de relâcher complètement l'étreinte, vous voyez, je ne le touche plus, je ne le serre plus du tout, on va laisser Léon petit à petit s'adapter à moi, et puis voilà, par contre dans le terrain, ça a totalement changé, avant le simple fait de m'approcher des vitres, il se sauvait, aujourd'hui je m'approche des vitres, j'ouvre les vitres, il ne bouge plus, il reste en confiance, il n'est pas sur des appuis pour pouvoir se sauver, il a souvent les pattes en arrière, vraiment posées uniquement sur le ventre, et je peux maintenant aller dans son terrain, sans qu'il ne prenne peur, donc il y a quand même une grosse grosse évolution, mais voilà, il y a encore du temps, pour qu'il se laisse complètement, entre guillemets, manipuler, et qu'il soit totalement calme, et en confiance lors des manipulations, donc vous voyez là, depuis que je l'ai sorti du terrain, donc au bout de 5 minutes, voilà, il est beaucoup plus calme, et je ne le sers plus du tout, il est complètement, il est complètement libre de partir s'il a envie, voilà, bon bah il ne veut même plus me lâcher maintenant, il a deux pattes totalement agrippées sur mes doigts, il ne veut même plus me lâcher, ce sont mes conseils perso, il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui vous conseilleront peut-être autre chose, le seul intérêt, c'est l'intérêt de votre bête, et le bon maintien de votre bête, et surtout, que votre bête s'épanouisse, moi je ne vois que ça, et j'adapte souvent ma méthode de maintien, par rapport au comportement de ma bête, et moi je vois que, par rapport à Léon, c'est cette méthode là, qui lui va le mieux, et comme vous voyez, au niveau des cuisses, et de la queue, il est bien plein, donc on voit qu'il est vraiment, en pleine forme, voilà, donc, ça c'est mon petit Léon, qui je crois, voilà, à mon avis il rentre en mu, encore à nouveau, ça se voit, vu les couleurs, mais bon c'est pas grave, c'était juste pour la vidéo, il ne veut plus me lâcher maintenant, bon bah maintenant, alors soit il veut se sauver, il est bien agrippé, ça c'est de l'amour, voilà, bon bah écoutez, on arrive à la fin de la vidéo, voilà, ça a été, j'espère que ça n'a pas été trop long, pas de manipulation à outrance, vous aurez toujours besoin de manipuler votre bête, ne serait-ce que pour voir si tout va bien, ne serait-ce que pour décoller des morceaux de mu, s'il y a des mu qui sont collés sur une partie de son corps, et vous avez besoin de lui enlever, bah écoutez, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Léon et moi on vous souhaite une agréable journée, début de soirée, soirée, enfin voilà, en fonction de comment vous allez voir la vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube, et sur ce, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et comme je le dis toujours, attention Léon, peace, ciao tout le monde, Sous-titrage ST' 501